Merci. La pauvre vieille, elle est trop obligée de faire ça à son âge quand même. La pauvre vieille, comme tu dis, c'est ma grand-mère. Le juge me demande de subvenir aux besoins alimentaires et médicaux de ma mère. Ta mère n'est pas prête de me pardonner. Le mieux, c'est que je débarrasse le plancher. Elle a fait sa petite fugue pour faire son intéressante, moi j'ai pas envie de rentrer dans son jeu. Tu comprends pas que s'il arrive un truc grave, je me pardonnerai jamais ? Elle va revenir, sinon les flics l'auraient déjà retrouvés. Vous voulez qu'on vous emmène au poste ? Oh oui, oh oui, parce que j'ai peur dans la rue. C'est l'argent de vos casques qui a servi à acheter le Select ? Il m'a proposé de me faire un prêt gratuit pour acheter l'hôtel. C'est l'association parfaite de ma fêteur. Parce qu'avant d'acheter l'hôtel, il a fallu faire disparaître ma mère. Je veux mon fric avec les intérêts. C'est ce Marcel qui t'empêche de dormir. Je vais vous présenter sur l'affaire. Santé. Avoue que tu as envoyé Héléna au Boulag. Ah ben les pompiers ! Pensez carrément qu'on a cherché à l'éliminer. Le laboratoire a trouvé dans son organisme de la benzodiazepine. Apparemment j'avais dépassé la dose prescrite. J'ai eu beaucoup de chance. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noire ou blanc Si on tend la main Pour elle, la vie est plus belle Entrez ! Bonjour. Bonjour. T'as pas empoisonné mon café, j'espère ? Si t'adviennes quelque chose, tu m'appelles. Justement, j'ai besoin qu'on cause, toi et moi. T'as ton envie de me voir mort. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Tu peux être civil quand même, hein ? Si je lui dis aux flics que t'as voulu m'empoisonner, tu serais devant le juge à l'heure actuelle. J'ai pas essayé de t'empoisonner. Moi, c'est pas beau de mentir, là. Hein ? Tu te regardes ? Non, mais je te jure, je voulais juste te faire parler. Avec les hommes du fer. Oui, je me suis mal prise, j'ai été idiote. Pas tant que ça, va. T'as voulu que je passe l'arme à gauche pour pas que je dise ton secret. Mais non, je veux que tu te barres, j'en peux plus, voilà. Oh, arrête de te pleurer, Marceline. Allez, couche-toi que je t'embrasse, va. Hein ? Allez, viens. Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Par toi, tu prends le même chemin. Compris. Compris. Mon bain. Et je vois les flics leur dire que ta douce a voulu m'empoisonner. Monsieur Marcel Guignard. Je vous connais. Vous non, mais moi, oui. Qu'est-ce que vous me voulez, là ? Savoir comment Myrta Torres y est prise pour acheter le Select. Et pourquoi vous voulez savoir ça ? Soyez pas trop curieux. Monsieur, faites-moi plutôt ce que vous savez. Admettons que je sais quelque chose. Qu'est-ce que je gagne, si je vous le dis ? Ça dépend de ce que vous me direz. Non, vous allez me dire que je suis un petit peu têtu, hein, mais avant de faire l'affaire, j'aimerais savoir à quoi vont me vous servir ces informations. J'ai l'intention de racheter le Select. Et je suis certain que vous savez des choses qui vont me permettre de négocier le prix d'achat à la baisse. Je veux 30% sur le prix de vente. 15%. Ça n'est pas trop gourmand. Vous n'êtes pas en position de négocier. Je vous propose 10. 15%. Non. OK. Vous me donnez un cigare, je vous dis tout. Et c'est avec l'argent des braquages de Marcel que j'ai acheté le Select. Tu l'as acheté avec de l'argent brûlé ? Oui. Tu sais, le père de Benoît voulait me vendre l'hôtel, mais aucune banque ne voulait me faire crédit. Mais c'est Marcel qui t'a proposé son argent ? Pas vraiment. Il était en prison en Italie et... L'argent était dans la cave. Je me suis servi. Je suis vraiment surpris que tu fais ça. C'est, je ne suis pas fié. Mais Héléna m'avait fait la vie dure. Je m'étais jurée de ne plus jamais être à la solde d'un patron exécrable. Bah oui, je comprends. Et puis, j'aimais cet hôtel, j'aimais ce quartier. Je ne me voyais pas partir avec ma fille sous le bras et recommencer ailleurs. Je suppose que Marcel est venu réclamer des comptes ? Oui. Il menace de tout dire à la police si je ne le rembourse pas intégralement. Non, mais ça n'a pas de risque. Ça fait presque 30 ans, il y a prescription. Mais peut-être, mais tu te rends compte si les gens le savaient ? Oh là là, j'ai tellement honte, Roland. Non, non, alors ? Mais si, moi qui passe mon temps à faire la morale à tout le monde, à dire ce qui est bien, ce qui est mal, mais je suis pire que tout le monde. Mais ne dis pas ça. Pourquoi tu as mis un somnifère dans le whisky de Marcel ? Je voulais le faire parler. Mais le faire parler de quoi ? De la disparition d'Elena. J'étais sûre qu'il y était pour quelque chose. Et pourquoi ? Mais parce que, en fait, Marcel voulait que j'achète le Select. Comme ça, il leur a arrêté ses braquages. Mais Elena ne voulait pas vendre. Et comme par hasard, elle a disparu à ce moment-là. L'individu, il a bien pu la balancer au KGB rien que pour avoir l'hôtel mis en vente. Oh, Roland, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Si Marcel, il y a la police, que je l'ai empoisonnée, je vais avoir des problèmes avec la justice. T'en fais pas. Je vais m'en chercher. On se connaît, non ? Oui. On s'est croisés au Select. Qu'est-ce que vous faites enfermer là-dedans ? La surprise est en train de voler de quoi manger hier soir. Oh, c'était juste un petit morceau de pain et un peu de jambon. Je sais que c'était mal, mais je n'avais tellement faim, je ne pouvais plus tenir. Vous n'avez personne pour vous aider à Marseille ? Eh bien, ma fille, mais elle ne veut plus me voir, alors je n'ose pas la déranger. Comment elle s'appelle, votre fille ? Blanche Marcy. Vous êtes la mère de Blanche ? Oui. Vous le saviez ? Non. Non, quand j'ai fait le rapport, elle m'a dit qu'elle s'appelait Legendre. Je n'ai pas fait le lien. Pourquoi vous m'avez dit que vous n'aviez pas de famille hier soir ? Je ne voulais pas que vous embêtiez ma fille. C'est dommage, je l'ai vue hier soir, votre fille. Elle venait signaler votre disparition. Vous n'avez pas fait le rapprochement ? Non, non. Non, Madame Marcy a été très vague. Elle n'avait même pas une photo de sa mère. Comment ça ? Elle n'avait pas une photo de sa mère ? Puisque je vous le dis. De toute façon, elle était bizarre. Au dernier moment, elle s'est énervée. Elle m'a dit que sa mère était une vieille folle qui n'arrêtait pas de l'emmerder. Alors finalement, elle n'a plus voulu signaler sa disparition. Moi, ça ne lui ressemble pas, genre d'attitude. Je ne vous en supplie, la jugez pas. C'est moi qui ai tous les torts. Libérez-la. Tenez, Madame, je vais vous offrir un café et puis on va appeler Blanche. Oh non, surtout pas. Je ne veux pas qu'elle soit au courant. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Mais vous comptez aller où ? Je ne sais pas, je suis à la rue. Ce n'est pas facile de dire ça à mon âge, mais c'est vrai, je n'ai plus rien. Ah, Samia, Samia, attends. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir ? Pour l'instant, je préfère pas voir Malick, c'est mieux comme ça. C'est rédique. Vous adorez, il faut vous réconsigner, là. À cause de lui, j'étais à deux doigts de passer pour une ballon de son comissariat, Mélanie. Oui, il a été embêté de faire ça, mais il n'avait pas le choix pour innocenter Dylan. Innocenter Dylan ? Mais il est coupable, ce mec. Vous avez de la merde dans les yeux ou quoi ? Rien de prouve ce que tu dis. D'ailleurs, quand vous avez perquisitionné chez lui, vous n'avez rien trouvé. Il a planqué les bijoux ailleurs, c'est tout ? Non, mais attends. Dylan, il n'irait jamais braquer une bijouterie, je le connais quand même. Mais arrête de rêver, Mélanie. Ton pote, il a un casillon comme le bras. Oui, oui, il a fait des conneries dans le passé, alors. Maintenant, il a envie de changer de vie, justement. T'es trop naïve, tu sais, ce genre de mec, il s'arrête jamais. Bah, depuis que t'es dans la police, t'as bien changé, toi. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'avant, quand quelqu'un était suspecté, tu lui laissais le bénéfice du doute, maintenant, tu condamnes direct. J'ai pas changé, Mélanie. C'est toi qui veux pas reconnaître que ton pote est coupable. Bon, c'est bon, de toute façon, laisse tomber, on peut plus parler avec toi. Tu critiques Bauer, mais t'es exactement comme lui, en fait. Pas du tout. Y a deux témoins qui ont vu ton pote devant la bijouterie juste avant le braquage. Ouais, ouais, superbe témoin. Y en a un qui apparaît deux semaines après le braquage et puis compte par miracle, envoie-le un deuxième. N'empêche qu'ils ont vu ton pote. Mais ça, c'est n'importe quoi. Malik va les révoquer sans problème. Donc, je disais, Myrta Torres a acheté l'hôtel Select avec l'argent d'un braqueur de banque. Et vous voulez utiliser cette information pour acheter l'hôtel ? Bien sûr. Et elle nous fera un prix défiant toute concurrence. Ça a pas l'air de vous réjouir. Je trouve que vous perdez beaucoup de temps sur un investissement immobilier qui offre plus de perspective. Mais vous plaisantez ? Quand on aura acheté l'hôtel, on va le raser et construire un immeuble de luxe. Des immeubles de luxe. On peut en construire partout dans Marseille et dans des quartiers beaucoup plus rentables. Je veux le Select. Et personne ne m'empêchera de l'avoir. De toute façon, quoi que je dise, vous ne changerez pas d'avis. Alors faites comme vous voulez. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous dans cette histoire. Comment ça ? Myrtha va se méfier de moi. Donc ce soir, vous allez lui dire que vous savez des choses. Vos lubis, vous vous en occupez personnellement. Enfin, mon petit chômette, vous oubliez que je sais des choses. c'est bon. J'irai la voir. 350 mètres. Bonjour, Léo. Salut. Je peux te parler une minute ? Bien sûr, rentre. C'est à propos de ta mère. Hier, elle a été interpellée par un de mes hommes. Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? On l'a prise en train de voler du pain et du jambon pour se faire un sandwich. Elle a passé la nuit au poste. Tu vois, j'avais raison de m'inquiéter. Elle m'aura tout fait. Tout. Et elle est où, maintenant ? Je l'ai emmenée dans un foyer pour personnes âgées dans le besoin, à Andoum. Tiens, c'est l'adresse. Mais Léo, je comprends pas. Pourquoi vous nous avez pas prévenu quand vous l'avez arrêtée puisque maman avait signalé sa disparition ? J'ai pas signalé sa disparition. Mais tu m'as dit que tu l'avais fait. Je t'expliquerai plus tard. Mais t'es dégueulasse. Non seulement, tu fais rien pour elle, mais en plus, tu m'as menti. Bon, écoute, ça suffit, Johanna. On parlera de ça plus tard. Excuse-nous, Léo, mais... Je m'entends pas avec ma mère et Johanna a du mal à le comprendre. Je suis désolé, apparemment, j'ai mis pieds dans le plat. Bah, tu pouvais pas savoir. Blanche, je m'aille peut-être de ce qui m'en garde pas, mais s'il y a une injonction qui t'ordonne de subvenir à ses besoins, tu devrais la respecter. Comment t'es au courant de ça ? Elle te l'a dit ? Oui, quand je l'ai emmenée au foyer. Elle a juste oublié de te dire que l'injonction est suspendue parce que j'ai déposé un recours. Je sais ce que tu vas me dire, Léo, mais ne me juge pas trop vite. Putain, j'ai de bonnes raisons d'agir comme ça. Ça va ? T'as pas l'air bien. Tout à l'heure, j'ai entendu Mélanie. Elle disait que Maître Nasri allait démonter notre témoignage contre Jobert. Mais non, elle fait juste ça pour défendre son pote, c'est tout. Écoute, je veux que t'ailles voir les flics et que tu leur dises que t'as pas vu Jobert pour la vichauterie. Mais pourquoi ? Parce que ça craint de mentir, j'ai pas envie que t'aies des emmerdes, tout ça parce que tu veux m'aider. Mais si j'étais pas certain et que t'étais pas coupable, je le ferais pas, ça. Mais seulement maintenant, on sait que c'est lui. Tiens, je vais dire autre chose. L'avocat, j'ai pas du tout aimé comme il t'a traité, là. Ça va, peut-être qu'il faisait juste son travail. Mais peut-être, mais il a le droit de pas te croire, mais c'est pas pour toi qu'il t'a traité comme de la merde. Et s'il te pose des questions hyper précises, t'es pas dedans de la merde. J'ai juste besoin de savoir ce qu'il faut savoir, c'est tout. Dis-moi comment il est habillé. Il portait un sweat à capuche gris et puis un sac à bandoulière chez Jadis. OK. T'as quelle couleur, le sac ? Noir. Enfin, le foncé, peut-être. T'as rien remarqué d'autre comme détail ? Non. OK. Moi, j'irai voir les flics et puis, il va falloir dire ça et ça ira. OK. Ça ira bien. Je sais que c'est pas simple pour maman, mais... Comment elle a pu dire qu'elle avait signalé la disparition de Vanda alors qu'elle avait rien fait ? Ouais, c'est vrai que là-dessus, ta mère est difficile à défendre. Mais t'imagines s'il lui était arrivé un truc grave ? On n'aurait même pas été au courant. Non, mais ce qui compte, c'est qu'on l'ait enfin retrouvée. Oui. N'empêche que j'arrive pas à comprendre maman. OK, c'est dur. Sa mère a fait passer sa vocation avant sa vie de famille, mais je suis désolée. Il y a pire, quand même. Non, mais tu sais que ça fait beaucoup de dégâts, ce genre de comportement chez les enfants. J'en sais quelque chose. D'accord, mais... Elle l'a pas séquestrée ni tabassée non plus. Tu vois, à un moment, il faut pardonner. C'est pas un monstre. Non, mais Johanna, c'est pas si simple. Rudy m'en a vachement voulu, moi, pour mes absences. Il se sentait abandonné. Voilà. Oui, mais maintenant, vous entendez bien. Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir se retrouver. Oui, maman, on dirait qu'elle a aucun recul. En même temps, Vanda est à peine revenue qu'elle lui fait un procès. Oui, d'accord, c'est violent. Mais attends, tu te rends compte qu'elle a même plus de quoi manger ? Les flics l'ont chopée parce qu'elle était en train mais elle est où, maintenant ? Elle est dans un foyer pour personne âgée, à Andoum. Et quand Léo l'a dit à maman, ça lui a fait ni chaud ni froid. Ben, elle va pas aller la chercher ? Ben non, elle va pas lever le petit doigt. Enfin, on peut quand même pas la laisser là-bas. T'as l'air nerveux. Non, je repense à Marcel Guignard. J'aurais dû insister pour qu'il me dise tout ce qu'il savait sur la disparition de ma mère. Ça se trouve, il sait rien. C'est peut-être du bluff pour te prendre de l'argent. D'ailleurs, je comprends pas comment il ose monnayer des informations pareilles. ça le dégoûte. Moi, je pense que tu devrais laisser tomber cette piste. Attends, mais je suis certain que Marcel Guignard sait quelque chose sur ma mère. Je me demande même s'il est pas mêlé à cette histoire. Allô ? Oui ? Au sous-bois du parc Bourrelli à 20h. D'accord. J'y serai, tout à l'heure. C'est Guignard ? Il va me voir, il va me donner des infos. Il t'a demandé de l'argent ? Oui, mais je suis pas prêt de lui donner quoi que ce soit. Capitaine Castelli ? Tiens, Sonny, qu'est-ce que vous faites là ? Je peux vous parler ? Ça dépend. Si c'est pour l'enquête, je préfère qu'on se voit au commissariat. Oui, c'est à propos de l'enquête, mais aussi de Maxime. Quoi, Maxime ? Qu'est-ce qui se passe ? Il dit qu'il a vu Dylan Jobert devant la bijouterie. C'est faux. Pourquoi il a fait ça ? Parce que l'avocat de Jobert ne me croyait pas. Alors ça a énervé Maxime, il a essayé de m'aider. En faisant un faux témoignage, on essaie n'importe quoi. Oui, je sais, mais il s'est pas rendu compte. En attendant, il me fout dans un sacré merdier. Vous, vous êtes bien sûr que c'est Dylan Jobert que vous avez vu devant la joaillerie ? Oui, je l'ai vu. Maxime était avec moi à ce moment-là, mais il regardait ailleurs. En faisant des conneries pareilles, il ouvre un boulevard à la Défense. Il faut pas lui en vouloir. C'est partait d'un bon sentiment. Ouais. Bon, ben je vous remercie, vous avez bien fait de venir me voir. Oh, merci de m'avoir sortie de ce foyer. J'avais l'impression d'être dans un mouroir. Heureusement que vous avez deux anges gardiens. Bah oui, mais ce soir, il va falloir que j'y retourne. Non, je pense pas. Luna, il y a une proposition à te faire. Voilà. En fait, si vous voulez, je peux vous héberger ici. Il y a un lit sur la méthanine. Vous plaisantez ? Non, 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 pas du tout. J'en ai parlé avec mon associé et elle n'y voit aucun inconvénient. En revanche, on ne vole plus et on ne fait plus la manche. C'est inespéré ce que vous me proposez. Je sais pas quoi dire. Tu acceptes ? Oh, oui. Ce foyer est tellement sinistre. Si j'étais restée là-bas, je serais morte à petit feu. En attendant, vous êtes la bienvenue ici. Et puis, si vous voulez, on pourra regarder ensemble si vous avez droit à des aides sociales. Tu verras, je suis sûre que tout va s'arranger. Et puis, peut-être que petit à petit, ça va se tasser avec Blanche et que vous allez vous rabibocher. Oh, j'ai plus beaucoup d'espoir. J'ai fait trop d'erreurs avec ma fille. J'en ai fait aussi avec mon fils, mais maintenant, on s'adore. Oui, mais moi, je suis beaucoup plus égoïste que vous. Blanche a raison de réagir comme ça. Peut-être, mais maintenant, il serait temps que vous vous réconciliez. Vous allez trop loin, là. Mais tu sais, ta mère et moi, on a le même caractère. On est un peu butés. Eh bien, je vais tout faire pour que vous réconciliez. Et puis, c'est de famille, hein. Moi aussi, j'ai la tête. Au moins, je serais pas loin de toi. J'espère que je te verrai souvent. Ah bah oui, j'y compte bien. Excuse-moi. Je sais pas très bien l'exprime, mais c'est un sentiment. Tu es très bien comme tu es. Ah bah, t'es là ? Tu voulais me voir ? Euh, oui, je... Je vais te demander, tu peux garder le bar à ma place, à Saint-Main-des-Rubiens. Quand ? Maintenant. Bah, le problème, c'est que j'ai pris mon vendredi et que Mélanie est partie plus tôt, aujourd'hui. Oui, je sais, mais c'est là que ça m'arrangerait. Je vais à Arles avec Florian et on avait prévu de partir tout à l'heure. Bah, écoute, si je suis pas revenu quand vous devez partir, bah, tu fermes le bar plus tôt, voilà. Bon, moi, j'ai pas fait mes valises, mais si ça t'arrange, c'est quoi, ce contre-temps ? Ah, c'est personnel. Toi, t'as les ennuis avec Myrta. Ah non, non, pas du tout. Bah, alors, c'est quoi ? T'en fais des mystères ? Bon, bah, t'es sûr qu'il y a que ça ? Mais oui, t'en fais pas. C'est rien, mais ça me perturbe. Bon, bah, ok. Tiens-moi au courant, quand même. Ouais, merci, fils. Fais bien, attention, toi, hein. Ouais. Salut. Y a pas une lettre de souvenir pour moi, par hasard ? Ah, bah, si, tiens. Yes ! Maxime ? Oui. Le jour du braquage de la joaillerie. Vous l'avez vu longtemps, Jaubert ? Sonny et toi ? Non. On marchait sur le trottoir opposé. Le temps de passer, quoi. Ah, d'accord. Il était habillé comment ? Il portait un suit à capuche grillé avec un jean. Et il avait quelle attitude ? Normal, inattendait, c'est tout. Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu sais que c'est très grave de faire un faux témoignage, Maxime. Je vois pas ce que tu veux dire. T'arrête, Sonny m'a tout dit. Mais c'est à cause de l'avocat aussi. Il croyait pas, Sonny, ça m'a saoulé. Puis c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Toi, du coup, tu fais n'importe quoi. Non, mais il avait qu'à respecter Sonny aussi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait pas parlé comme ça. Bon, y a rien qui te permet de dire ça. Mais Sonny, tu la connais. Elle est incapable de se défendre. Tu vois bien comment elle est. J'allais pas la laisser toute seule. Maxime, écoute, ça partage sans doute d'un bon sentiment. Mais en attendant, tu t'es foutu dans un sacré merdier. Mais pourquoi ? J'étais avec elle quand elle a vu ce mec. Au procès, tu tiendras pas deux secondes. Nesri est un très bon avocat. S'il voit que t'es fragile, il va pas te lâcher. Tu seras obligé de dire la vérité. Je prends le risque. Et Jobert sera libéré. C'est ça que tu veux ? À cause de tes conneries ? Non, je veux pas ça, bien sûr. Alors, il faut que tu reviennes sur ta déposition. Joana, ça fait deux heures que j'essaie de te joindre. Je m'inquiétais. J'avais pas envie de te parler. Pourquoi t'es partie comme ça ? T'aurais pu au moins attendre mes explications. Tu veux m'expliquer quoi ? Que dès qu'il s'agit de ta mère, tu pètes un câble ? Bon, écoute, sois gentille, s'il te plaît. Au fait, au cas où ça t'intéresserait, Vanda dort à la boutique de Luna ce soir. Vous êtes allée la chercher au foyer ? Eh oui. Y'a des gens qui ont du cœur. Mais il fallait pas faire ça. C'est exactement ce qu'elle attendait. Vous êtes en train de rentrer dans son jeu. Arrête, maman. Vanda, c'est pas une manipulatrice, d'accord ? Et puis c'est ma grand-mère. Si j'ai envie de l'aider, je fais ce que je veux. Tant pis si ça te plaît pas. Joana, j'en ai marre que tu me juges sans savoir. Tu n'as aucune idée du genre de femme qu'est Vanda. Après ce que je vois, elle est pas pire que toi. Ah oui, tu crois ça ? Et quand elle m'a laissée seule m'occuper de l'enterrement de mon père à 16 ans, tu appelles ça comment ? C'est quoi cette histoire ? Quand ton grand-père est mort, elle était au Brésil en tournée. Je l'ai appelée pour lui annoncer la nouvelle. D'abord, elle a commencé par me reprocher de l'avoir réveillée. Je te crois pas. Ensuite, elle m'a dit que comme j'étais émancipée, j'avais qu'à me débrouiller. Et elle a raccroché. J'ai cru que la ligne avait été coupée. J'ai essayé de rappeler. Elle m'a jamais répondu. C'est horrible. J'avais 16 ans. Tu m'entends ? J'avais 16 ans et j'étais seule chez moi avec mon père mort. Maman ! Ensuite, au cimetière, j'ai attendu, je me retournais toutes les 5 minutes pour voir si elle arrivait. J'ai espéré jusqu'au dernier moment. Elle est pas venue. C'était horrible. Elle a même pas envoyé un bouquet de fleurs. Je suis désolée, je savais pas. Ensuite, pour vivre, j'ai dû travailler pour continuer à faire mes études. Et puis, j'ai rencontré ton père. Roland et Mireille m'ont beaucoup aidée. Heureusement qu'ils étaient là. Pourquoi tu m'as jamais parlé de ça ? Mais parce que c'est pas facile à raconter. Parce que je voulais préserver mes enfants de tout ça. Maintenant, si t'as envie de t'occuper de Vendag, si ça te fait plaisir, fais-le. Bonsoir. M. Choumette, si vous cherchez votre fille, elle travaille plus ici. Ah, je ne savais pas. Mais ce n'est pas elle que je venais voir, c'est vous. Moi ? J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes. Pas du tout. Des problèmes d'argent, il paraît. Il ne faut pas écouter les rumeurs, M. Choumette. Bon. Enfin, si par hasard, un jour, vous aviez des soucis qui vous obligeaient à vendre le Select, n'hésitez pas à m'appeler. Mais ça n'arrivera pas. Vous savez, c'est mon gagne-pain, cet hôtel. J'ai tous mes souvenirs. Même si je vous en propose 400 000 euros ? Céline Frémont m'en a offert le double à l'année dernière. Oui, mais depuis, des événements changés, la donne. Des événements ? Quels événements ? Le retour d'un ancien amant, par exemple. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Un amant qui vous aurait prêté de l'argent pas très propre. Allez-vous-en, M. Choumette. Réfléchissez. Au vu de ces nouvelles circonstances, 400 000 euros, c'est un très bon prix. Bonne soirée. Ne bougez pas. Je veux que vous disparaissiez de la vie de Myrtha. Si je vous revois, ou Mistral, vous aurez affairement compris. J'étais assez clair. Répondez-moi. Oh ! Que tout l'espoir soit sans limite Donne l'incense à ton histoire Offre tout ce que tu mérites Pour prendre l'ombre de pain Pour prendre l'ombre de pain